et salut tennis aujourd'hui je vous présente le livre tennis la préparation mentale d'Anthony Giraud et voici le meilleur livre de préparation mentale sur le tennis qui existe et oui je n'ai pas peur des mots alors petite lecture de l'auteur déjà petite présentation de l'auteur d'abord Anthony Giraud titulaire d'un BE2 tennis a d'abord été entraîneur de tennis pendant une quinzaine d'années avant de se spécialiser dans la préparation mentale il intervient aujourd'hui pour la fédération française de tennis et dans le monde entier pour la ITF International Tennis Federation il s'occupe sur le plan mental des joueurs du circuit ATP et de jeunes joueurs du niveau national et international j'ai rencontré personnellement l'auteur quand il a fait parce qu'il était intervenant lors de mon DU voilà à Orléans et j'avais adoré vraiment son intervention et ce qui est marrant c'est que la première impression qui m'a laissé j'étais vraiment déçu j'avais lu son bouquin que j'avais adoré vraiment j'ai trouvé ça génial et du coup j'avais des attentes hyper élevées pour vraiment son intervention et au début c'était bizarre il arrive pour moi c'était un dieu il arrive en tenue de survêtement un peu d un peu délavé un peu un peu tristouné pas très bien visuellement il a l'air même un peu timide voire même un peu renfronné un peu un peu le regard un peu méchant c'était très perturbant ça faisait pas très pro surtout lui qui est qui est maître pml à fond sur le visuel et sur le paraître sur l'apparence je me suis dit que c'était quand même bizarre et voilà les premières minutes un peu timide un peu effacée en plus le début c'était simplement de nous faire verbaliser tout ce qu'on avait vu jusque là du déu donc pendant bien 20 bonnes minutes il nous a pas donné de connaissances c'était vraiment en mode qu'est ce que vous avez appris voilà faites moi le résumé moi je ne connais rien j'apprends comme vous donc répétez moi et évidemment que c'est la bonne attitude pour partir de ce que l'on sait pour savoir vraiment comment nous amener les choses donc je trouve ça génial mais c'est sûr sur un moment moi qui attendait beaucoup et notamment d'acquérir des connaissances forcément c'était un peu bizarre et comme quoi il ne faut pas s'y aux apparences parce que finalement c'était l'une des meilleures interventions du déu j'avais vraiment l'impression qu'il maîtresse et maîtriser son sujet outre le fait de maîtriser déjà tout ce qu'on avait dit tout ce qu'on lui avait apporté j'avais l'impression de le maîtriser en mode ça va c'est la base nous a appris de nombreuses techniques bon évidemment toutes les techniques de pnl classique tout ce qui est décodé comment votre interlocuteur mans selon le regard est-ce qu'il est dans le dialogue est-ce qu'il est visuel est-ce qu'il est auditif toutes les techniques d'entretien généralisation distorsion etc c'est la première fois que j'entendais ça moi j'ai trouvé ça vraiment génial pareil le x mind le sujet puis on part vraiment en étoile alors maintenant ça me paraît basique parce que j'ai lu plein de livres là dessus et j'en ai fait mon habitude mais là c'est la première fois que je le découvrais alors forcément je trouvais ça vraiment incroyable et de nombreuses autres choses et notamment il y avait aussi on a fait beaucoup de cas concrets où du coup on était en entretien il y avait un qui jouait le rôle du joueur avec une problématique et l'autre qui jouait le rôle du préparateur mental et donc voilà c'était un jeu de rôle qu'on devait faire et lui il était là pour nous guider alors attention là t'as dit ça ça serait bien de le faire expliciter etc donc j'ai trouvé vraiment très pertinent vraiment très efficace bref finalement il a fait une impression plus grande que ce que j'espérais alors que j'en attendais beaucoup bref on en revient au contenu donc il est l'un des très rares déjà d'auteurs à séparer la préparation mentale générale de la préparation mentale spécifique c'est d'habitude le cas uniquement en préparation physique et du coup en préparation mentale c'est vraiment très original et très unique forcément tous les livres de préparation mentale c'est basique pour tous les sports on va jamais spécifier une préparation mentale pour un sport les livres c'est vraiment pour pouvoir vous adapter à tous les sports c'est le but donc on va pas faire de préparation mentale spécifique alors que lui vu qu'il est sur le tennis forcément il y a une préparation mentale spécifique je trouve ça génial donc le fait d'adapter la préparation mentale au rythme d'un match de tennis devrait être une base en fait dans tous les sports il y a la préparation mentale avant le match juste avant le match pendant le match il parle des bulles il y a des bulles pendant les points il y a des bulles pendant les jeux il y a des bulles tous les changements de côté il y a des bulles pendant les sets et bien sûr il y a des bulles match intermatch donc selon les bulles où vous êtes il y a des choses différentes à faire mentalement et bien sûr entre les bulles également je vous lis le sommaire mais ne vous laissez pas voir par par les titres qui sont vraiment très classique et très bateau alors que pourtant le contenu est vraiment très bien ça ne reflète pas vraiment voilà le contenu qui est monstrueux alors le sommaire première partie la préparation mentale de base chapitre 1 le sens du jeu l'identité les valeurs les croyances les capacités mentales les mécanismes et les automatismes mentaux pour la deuxième partie la préparation mentale spécifique donc chapitre 1 la gestion mentale de l'avant match la motivation le stress d'avant match les ressources internes de la performance la visualisation les quatre positions de match chapitre 2 la gestion mentale du match la détermination le stress du match les gestes ressources le zapping mental la visualisation en match le langage du corps le look chapitre 3 la gestion mentale de l'après match les deux croyances redynamisantes les six grilles d'analyse du match la motivation la grille synthétique d'objectifs et la conclusion et il ya plusieurs annexes avec plein d'exercices alors quels sont les points forts de ce livre franchement c'est le meilleur livre de préparation mentale sur le tennis que je connaisse près c'est vrai que ça reste rare à les préparer les livres de préparation mentale spécifique tennis donc on va dire que ça reste voilà le livre de la préparation mentale le mieux pour nous pour joueurs de tennis voilà même même parmi les autres je trouve que chaque chapitre est vraiment génial je trouve chaque contenu vraiment pertinent c'est impressionnant et pourtant je suis hyper exigeant au niveau préparation mentale et je suis rarement d'accord avec tout ce qui est dit dans les livres de ce type il a le mérite d'aller directement à l'identité du joueur et des valeurs et de ne pas rester vraiment superficiel sur les capacités mentales je trouve que c'est ce qui manque un peu en préparation mentale c'est vrai que le but de la préparation mentale rien que par la définition c'est développer les capacités mentales donc on reste superficiel sur les capacités mentales et on va rarement sur les valeurs sur l'identité du joueur et je trouve ça vraiment dommage donc là il part de ce constat là de cette base là et je trouve ça vraiment top le deuxième point fort est la simplicité des propos non seulement il arrive à simplifier des sujets qui peuvent paraître complexes pour qu'un enfant puisse comprendre mais en plus il arrive à merveilleusement bien le synthétiser chaque chaque chapitre est très court et très rapide à lire c'est vraiment très agréable aucun texte parasite aucun blabla c'est vraiment agréable et ça pète autre point fort je trouve qu'il est assez exhaustif il n'y a pas de gros oublis il parle à peu près de tous les sujets de la préparation mentale alors évidemment il n'est pas exhaustif bien sûr il en manque je pense notamment à la relation entre un et voilà outre les clés les relations je trouve qu'au sein même du joueur de ses capacités mentales lui-même voilà dans ce domaine là il est assez exhaustif et surtout il aborde à tous les moments du match en tant que maître pnl il donne beaucoup d'image et du coup le texte est fluide c'est très parlant voilà c'est très imagé donc on s'imagine très bien le texte c'est facile à lire et en plus à de nombreux exemples de joueurs professionnels alors ça peut être un risque parce que on sait qu'avec le temps les joueurs moi quand je lis un livre où il ya des exemples sur borg ça me choque un peu donc peut-être que dans 30 ans ce livre on dira il ya des exemples sur federer nadal peut-être que ça paraissera vieillot mais d'un côté je trouve que federer nadal bah ça restera le meilleur joueur de l'histoire donc en fait c'est cool et de deux c'est vrai que le livre est souvent mis à jour donc du coup il ya souvent de nouveaux exemples donc ça c'est quand même intéressant on va voir pendant combien de temps il va pouvoir le faire mais pour l'instant c'est top pour terminer les points forts le livre est bourré d'exercices concrets à faire et très facile d'utilisation je dis toujours que le mental c'est un travail on parle d'entraînement mental de préparation mentale ou même d'entraînement mental et qu'il n'y a pas de secret si on veut réussir il faut s'entraîner il faut y passer du temps il faut répéter mais ici les exercices sont si simples qu'on a l'impression qu'ils sont à notre portée et qu'il n'y a pas vraiment de travail à faire que c'est du plaisir que c'est accessible et c'est le cas quel tour de force il faut que je m'en inspire vraiment génial ce livre pour les points faibles bah déjà il y en a très peu et bien sûr comme toujours ils sont personnels alors je trouve que c'est le meilleur livre pour le plus grand nombre évidemment c'est un outil de vulgarisation et forcément dans la vulgarisation c'est le risque et ben on va un peu moins dans le détail on va un peu moins dans la profondeur alors je sais que c'est l'objectif du livre justement de rester simple et accessible et pari tenu mais voilà en tant que spécialiste j'ai l'impression que parfois on survole les thèmes je trouve ça dommage des fois j'aimerais bien aller un peu plus en profondeur d'aller creuser un peu plus il n'y a pas d'explication scientifique non plus il n'y a pas de justification il n'explique pas le pourquoi des choses si vous voulez comprendre le pourquoi du pourquoi ben non là c'est juste des méthodes concrètes à appliquer donc ceux qui veulent vraiment du sens ben là il n'y en a pas c'est vraiment des méthodes à appliquer après c'est vraiment très personnel je pense que la structure pourrait être améliorée outre la première partie qui est parfaitement maîtrisée je trouve que dans la deuxième partie où on parle du match les sujets sont un peu aléatoires voilà on parle de tel thème tel thème tel thème bon j'ai l'impression que c'est un peu voilà comme ça moi j'aime bien quand il y a une structure un peu qui est une logique interne après bon voilà c'est du chipot c'est du chipotage c'est mon côté travail au man si vous voulez plus de détails sur ce mot n'hésitez pas à aller voir la process communication il ya aussi le fait que l'ensemble du livre quasiment est basé sur la pnl et attention j'ai rien j'ai rien de perce j'ai rien contre la pnl en elle-même la pnl c'est super c'est un super outil c'est très bien mais voilà je rappelle toujours que la pnl ça doit rester un outil au service de la performance et souvent j'ai quand même l'impression que les maîtres pnl l'oublie et s'approprient la pnl en mode c'est la science infuse et c'est voilà c'est c'est le mieux qui existe au monde il ya rien d'autre c'est c'est voilà c'est le truc en haut quoi c'est dieu il ne jure que par la pnl ils réduisent les autres domaines et ça a tendance à m'énerver un peu cette attitude je trouve ce n'est pas le cas dans ce livre donc voilà il en parle peu et sait se faire discret donc bravo chapeau à lui après voilà pour un avisé comme moi je vois clairement que une majorité des exercices ont tiré de la pnl et je trouve ça un tout petit peu dommage que ça manque un peu de diversité qui se livre est il destiné à tous ceux qui s'intéressent à la préparation mentale bien sûr il conviendra à tous il est particulièrement destiné aux néophytes qui veulent un accès simple et rapide et concret il est également destiné à ceux qui s'intéressent qui s'intéressent au comment de la préparation mentale comment faire je veux des exercices comment y arriver il est bourré d'exercices concrets à faire simple à mettre en pratique est très efficace pour les préparateurs mentaux comme moi les spécialistes il nous rappelle comment aller à l'essentiel et comment simplifier le mental ça donne vraiment envie alors celui n'est pas destiné à ceux qui veulent le pourquoi aux spécialistes qui veulent aller encore plus loin qui veut creuser chaque sujet il explique pas souvent son raisonnement en détail il ne se justifie pas ni dans la logique ni scientifiquement au niveau des exercices il survole un peu un sujet et passe au suivant je sais jamais c'est intéressant de mettre des notes parce qu'il correspond un public type et voilà il ne correspond pas à d'autres après voilà je mets ma note personnelle de 4,9 sur 5 normalement je mets que des 0,5 mais là j'ai voulu vraiment faire une exception parce que je trouvais que quatre et demi c'était pas assez j'ai longuement hésité à lui mettre le 5 mythique mais bon quand même j'ai pas pu m'y résoudre déjà parce que j'aime pas le fait de mettre 5 la perfection n'existe pas dans ce monde c'est ce que je répète tout le temps on est là pour progresser si on est parfait ben on progresse plus ça ne sert à rien on stagne et aussi parce que j'ai réussi à lui trouver quelques petits défauts quand même cela n'empêche pas que je le maintiens c'est le meilleur livre de préparation mentale qui existe et encore plus pour nous au tennis forcément voilà merci d'avoir regardé cette vidéo un peu plus longue mais voilà sur un livre vraiment fabuleux donc je vous le conseille fortement bien sûr donc pour ceux que ça intéresse je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent aller le consulter donc n'hésitez pas à aller l'acheter il est super il est mis à jour régulièrement donc ça c'est top et puis ben voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau livre en attendant n'oubliez pas aller jouer au tennis faites de la préparation mentale progresser et surtout faites vous plaisir ciao si tu es encore là c'est que soit tu es très motivé et dans ce cas là je te félicite soit que tu aimes ce que je fais dans tous les cas s'il te plaît laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail soit en partageant les vidéos c'est important pour l'algorithme soit en allant sur tipeee tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils rien de plus facile clique sur le lien dans la description à bientôt